Moi je m'appelle Lolita. En 2025, Alizé sera de retour sur la scène de l'Olympia pour célébrer les 25 ans de son tube iconique, Moi. Lolita. La chanteuse n'avait que 16 ans lorsqu'elle s'est fait connaître du grand public avec ce titre écrit par Mylène Farmer et composé par Laurent Boutonnat. Rapidement, le succès est au rendez-vous et Alizé caracole en tête du top 50. La jeune artiste vendra plus d'un million cinq cent mille exemplaires de son premier album et, pour sa première scène, elle s'offre la mythique salle parisienne de l'Olympia. A seulement 16 ans, son nom, Alizé, s'affiche déjà en grandes lettres rouges et lumineuses sur le boulevard des Capucines, la Lolita originaire de Corse. Ce jeudi 4 juillet, l'artiste était invité sur le plateau de CETAVOU pour parler de son nouveau projet et de son retour sur scène. On dit toujours que 25 ans, ça se fête, alors pourquoi ne pas le célébrer à l'Olympia ? C'était ma première scène. Je retrouverai l'Olympia avec plaisir, j'ai beaucoup de choses en tête, a-t-elle teasé ? Avant d'ajouter, j'aimerais que ce soit les fans qui choisissent toute la setliste de mon concert. Évidemment, comme l'a fait remarquer Anne-Elisabeth Lemoyne, moi, Lolita sera certainement inclue, mais pour le reste, ils auront carte blanche, c'est eux qui décideront, avant, et je répéterai le spectacle en fonction de leur choix. Une idée qui rappelle étrangement l'annonce de Jennifer. Alizé et Jennifer, quand les grands esprits se rencontrent déterminés à revenir sur le devant de la scène, Jennifer a annoncé le 28 mai dernier qu'elle reprenait la route pour une tournée événement. Et unique. Et voilà ! Trop contente et trop hâte, ça ne change pas, avait-elle écrit sur Instagram, avant d'expliquer les détails de cette tournée exceptionnelle. Jukebox Tour ce sera surtout l'occasion de partager des chansons qui ont compté pour nous. Et ce sera à vous de choisir une grande partie des chansons pour chaque concert, a-t-elle ainsi révélé à la surprise générale, avant de préciser, quand vous serez dans la salle, vous pourrez voter pour celle que vous avez envie d'entendre. Comme quoi, entre Alizé et Jennifer, les grands esprits se sont rencontrés. En attendant 2025, Alizé est retournée sur l'île de beauté retrouver son mari Grégoire Lyonnais, avec qui elle a remporté la saison 4 de danse avec les stars. Depuis, tous deux ont ouvert un studio de danse et sont devenus les heureux parents d'une petite Maggie. Article écrit en collaboration avec Simedia. Crédit photo, capture d'écran France 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ...